Musique Audrey, je viens d'écouter un enregistrement, j'ai entendu une bonne nouvelle, confirmez-moi. L'antenne d'ABSA va s'ouvrir à partir du 1er septembre, arrivée à Noir, et nous espérons que c'est le premier d'une longue série d'antennes d'ABSA qui vont être dans toute l'île pour être de proximité auprès des diabétiques et pouvoir leur apporter un service de base, de qualité chez eux. Quand vous dites un service de base, qu'est-ce que vous voulez dire à la haute ? On ne pourra pas faire tout, dans le sens de tout ce qu'on offre à Triano, qui est le soin des pieds, qui est le soin des grosses blessures, mais la base, l'enseignement, l'éducation, le suivi, l'encadrement. On aura une antenne ici, des gens disponibles qui seront prêts, des gens qui vont visiter les gens, les encourager, les aider à trouver le bon style de vie, l'équilibre dans leur nourriture. Et on est là pour aider tout le peuple, la population de rivières noires et de l'endroit à lutter contre le diabète. Notre intention, c'est d'utiliser notre caravane, qui va circuler dans les environs, depuis Bambou, Rivières Noires, Cases Noyales, la Golette. Et ensuite, tous ces gens pourront venir profiter des soins que l'antenne d'ABSA à Rivières Noires va offrir. Il y aura un médecin, parce que là, je vois des visites médicales, mais un médecin sera présent parce qu'il faut d'ici aller jusqu'à Triano. Non, ce n'est certainement pas, mais on va pouvoir justement commencer le travail de base, du terrain, de ABC. Les cas importants, on va voir comment trouver une collaboration pour les emmener ici. Par exemple, quelqu'un qui a vraiment besoin de soins de pied, qui a des ulcères, qui a besoin de soins pour éviter l'amputation, il faudra maintenant trouver des sponsors pour les emmener sur Triano, bénéficier des soins. Et s'il y a un grand nombre, à ce moment-là, on n'organisera qu'une personne, l'équipe de Triano, vienne ici d'un jour particulier ou dans la caravane soigner les pieds de ces gens. On va trouver des solutions, mais alors, établir vraiment un constat du terrain, comment ça se passe, la réceptivité des gens, comment ils veulent être aidés, et à partir de là, on pourra faire des plans et s'adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada